Jour de miséricorde Quel que soit le degré de sainteté que vous possédez, quel que soit l'état de votre âme, je vous aime et je ne désire que vous faire du bien, vous faire du bien avec largesse, de sorte que vous partiez tous d'ici avec beaucoup de joie et de sérénité dans le cœur. Je sais que vous avez des soucis qui vous tourmentent, vous êtes souvent éprouvés dans votre corps et dans votre esprit, les tentations, le démon, le monde et les maladies du corps vous font souffrir, mais peut-être croyez-vous que je permette que mes enfants soient tourmentés au-delà de leur force ? Quel père serais-je ? Mais pourquoi vous ai-je appelé ici ? Pour vouloir, peut-être ? Non, pour vous donner force, pour vous aider, vous consoler, et si c'est bon pour vous, pour vous enlever au moins partiellement les maux qui vous font souffrir. Les mamans sont en première ligne. Je vois les épines qui blessent leur cœur. Ces enfants qui devraient être leur consolation sont souvent leur peine. Maman, en chacune de vous je vois ma maman, et savez-vous ce que je vous dis ? Je vous les sauverai, vos enfants, même si actuellement ils veulent faire leur expérience, je vous les sauverai, mais vous persévérez dans la foi, la prière et l'offrande de vos larmes. Et ces épouses qui pleurent leur mari lointain, que devront-elles faire ? Mes filles, demeurez fidèles, même à vos maris infidèles. Priez pour eux, car même s'ils se sont éloignés devant Dieu, ils sont et seront encore vos maris. Gardez et élevez avec amour ces enfants qui sont confiés à vos seuls soins. Je vous promets qu'ils seront votre consolation. Tout est possible à Dieu. Même la liberté qu'ils respectent en l'homme l'empêche d'agir en faveur des bons, qui toutefois par la croix et dans la croix trouvent sainteté et salut. J'aide les veuves qui sanctifient leur veuvage et se prodiguent avec générosité et abnégation pour le bien d'un grand nombre. Je bénis, j'appelle et j'aide les célibataires qui expérimentent combien est amère la solitude, et je désire d'elles cette offrande qui les rend victimes pour le salut des prêtres et des âmes. C'est tout le monde, tout le monde que je veux recevoir aujourd'hui. Les familles où j'habite, où l'on m'accueille et où l'on m'aime, elles sont mon Nazareth, mon Bétanie, le lieu de mon corps. La croix ne peut manquer, mais est là où il y a l'amour de Dieu, la vertu fleurit et la paix règne. Vous êtes ici pour représenter de nombreuses villes différentes, mais moi, je voudrais qu'en ce jour dédié à ma miséricorde, le monde entier fût prosterné à mes pieds. Quelle joie si tous les hommes, se frappant la poitrine et se reconnaissant pécheurs, invoquaient mon pardon. Il n'y a pas de désir plus grand dans le Seigneur que celui de pardonner, de faire du bien, de bénir. Vous, parlez-moi de tous les hommes. Parlez-moi des peuples divisés par la haine et la guerre. Des peuples où l'on nie l'existence de Dieu et où l'on répand l'athéisme. Des peuples chez lesquels le bien-être matériel est devenu désormais une idole. Parlez-moi de tout le monde. Des prêtres infidèles à leur vocation. Des âmes consacrées qui ne veulent pas croire à mon désir de chasteté et de pureté. Parlez-moi des époux qui ne mettent pas leur foi en moi et qui n'accomplissent pas leur devoir, et ceux qui, sans pitié, maltraitent leurs enfants comme s'ils étaient maîtres de leur vie. Parlez-moi des bons, des prêtres qui ont des désirs de sainteté, des âmes vouées au sacrifice comme don à leurs frères. Parlez-moi de ceux que vous aimez et que vous désirez aider. Quand je promets, je tiens. Je veux et je dois vous aider. Lorsque vous me priez pour le pape, faites-le avec enthousiasme et insistance, parce que cette prière trouve un écho profond dans mon cœur. Aujourd'hui est aussi jour de miséricorde pour vos êtres chers, qui au purgatoire recevront une pluie bénéfique et réparatrice. La prière pour vos défunts est un acte de foi, auquel fait pendant la miséricorde, et c'est aussi un acte de bonté envers moi, qui désire tellement les rencontrer. Que la Mère de la Miséricorde vous aide dans cette action. Et maintenant, alors que vous vous préparez à recevoir ma bénédiction, qui est approbation de votre désir de bien, je vous invite à vous préparer, afin que vous passiez de la manière la plus digne le beau mois de mai dédié à ma maman. Offrez-lui tout ce que vous suggère votre cœur, et la bonté de son cœur ne vous laissera pas déçus. Sous-titrage ST' 501